Alors ici on a quelques exemples, et en fait on va voir s'il est possible d'effectuer les opérations qui nous sont demandées. Donc premièrement, on a une matrice D qui est de dimension 3 par 3, et une matrice B de dimension 2 par 2. Est-ce que le produit DB est défini ? Est-ce qu'il est possible de multiplier D et B ? Donc D c'est cette matrice, je la réécris ici. Est-ce que c'est possible de multiplier D par la matrice B ? Donc D c'est une matrice, on vient de le dire, de dimension 3 par 3, et B une matrice de dimension 2 par 2, 2 lignes et 2 colonnes. Alors comme tu dois commencer à connaître par cœur la définition de la multiplication matricielle, et bien tu sais qu'il faut que le nombre de colonnes dans la première matrice soit égal au nombre de lignes dans la seconde matrice. Donc ici on a 3 colonnes dans la première matrice et 2 lignes dans la seconde. C'est bien sûr deux chiffres différents, donc il n'est pas possible de multiplier D par B. Donc à la question est-ce que le produit DB est défini ? La réponse est non. Il n'est pas possible de multiplier D par B car les dimensions ne sont pas compatibles. Alors question suivante. On nous donne deux matrices, ou plutôt deux vecteurs, puisque c'est des matrices d'une seule colonne, donc C, 4 et moins 2, et B, 0, 0. Est-ce possible d'ajouter C et B, c'est-à-dire est-ce que C plus B est défini ? Alors on l'a vu dans les vidéos précédentes, une addition entre deux matrices est possible si ces deux matrices ont exactement les mêmes dimensions. Ici on a une matrice de dimension 2 lignes, 1 colonne pour C, et la matrice B a également 2 lignes et 1 colonne. Donc ces deux matrices ont exactement la même dimension. Donc on peut les sommer de manière très simple. Les éléments qui sont à la même position s'ajoutent, donc on a 4 plus 0, ça fait 4, et moins 2 plus 0, ça fait moins 2. Donc est-ce possible d'ajouter C et B ? La réponse est bien sûr oui. Enfin, dernier petit exemple. Donc on nous donne deux matrices, la matrice A et la matrice E, et on nous demande est-ce que le produit A fois E est bien défini ? Donc on cherche à savoir si le produit A fois E est bien défini. Donc A, on voit que c'est une matrice de dimension 2 par 2, elle possède deux lignes et deux colonnes, et E est une matrice de dimension 1 par 2, une ligne et deux colonnes. Donc comme toujours, la règle d'or pour pouvoir effectuer une multiplication matricielle, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Donc ici on a deux colonnes dans la première matrice, une ligne dans la seconde matrice, donc ces deux chiffres sont bien sûr différents. Il n'est pas possible de multiplier A par E. Alors ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que si on écrit le produit E fois A, c'est-à-dire j'inverse l'ordre de la multiplication, cette fois on a une matrice 1 fois 2, donc une ligne, deux colonnes, c'est E, multipliée par une matrice 2 par 2, c'est la matrice A. Et en fait la multiplication dans cet ordre-là est possible, puisqu'on a bien deux colonnes dans la première matrice, et deux lignes dans la seconde. Donc la multiplication matricielle est possible si on multiplie E par A, mais elle n'est pas possible si on multiplie A par E. Donc ça c'est une propriété importante de la multiplication matricielle qu'il faut bien retenir. Multiplier dans un sens ne donne pas le même résultat que multiplier dans l'autre sens, puisque ici si on multiplie A par E, l'opération n'est pas définie, si on multiplie E par A, l'opération est bien définie. Si on cherche à répondre strictement à la question, le produit A E est-il défini ? La réponse est non. Il n'est pas défini, on n'a pas le même nombre de colonnes dans la première matrice que de lignes dans la seconde.